Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en Saône-et-Loire, à Mussi-Soudun. C'est un village de 350 habitants situé dans le Brionnet. Et aujourd'hui, c'est Yvonne qui m'a donné rendez-vous. Je dois la retrouver un petit peu plus haut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Yvonne ? Oui, je suis Yvonne. Écoutez, enchantée. Eh bien, vous aussi. Il y a une belle vue par ici. Ah oui, le panorama est très beau. Et c'est calme. Ah, c'est relaxant, ressourçant. On pourrait aller le découvrir, ce village, alors ? Bien sûr. Vous suit ? Elles ont l'air intriguées, les vaches, là. Ah, ben, elles ne rencontrent pas la télévision tous les jours, les vaches. Et comment les appellent, les habitants de Mussi-Soudun, alors ? Des Mussias. Mussias ? Mussias, voilà, oui. Avec un A, alors. Et donc là, c'est quoi, alors, ce monument ? C'est le monument de 1870. Les Prussiens sont descendus à Mussi, au domicile du maire. Oui. Et là, il y a eu des altercations, puisqu'il y a un coup de sable qui a été donné sur une commode. Voilà, ensuite, les habitants ont décidé d'ériger un monument. Et c'est un des seuls du Brionnet. Et là, vous avez un tunnel qui a une histoire très particulière pour Mussi. Et cette histoire, je vous la raconte tout cimetière. Voilà, alors, c'est juste ici. C'est un soldat australien, William Cravel. Il est arrivé de Lyon pour partir dans la Somme. Il était dans le train. Et là, il a voulu ou regarder par la fenêtre, ou, comme on l'a dit autrefois, uriner par la fenêtre. Et là, malheureusement, sa tête a buté le tunnel et il est resté sur le balast. Bon, ben, c'est pas très gai tout ça. Mais rassurez-moi, Mussi, c'est quand même un village vivant. Ah oui, Mussi a eu cette tragédie. Mais on aime bien vivre. On vit très bien, Mussi. Il y a des gens sympas à rencontrer ? Ah oui, il y a des gens très, très sympas. Par exemple, Thierry Laroche, là, qui est écrivain-agriculteur. Ah, c'est original, ça. C'est pour toujours, ça, un agriculteur qui écrit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Thierry, c'est ça ? C'est moi. L'agriculteur-écrivain, je crois. C'est moi, oui, oui, c'est moi. Allez-y, entrez. Ah oui, on sent le passionné de lecture, déjà. Oui, oui. J'ai beaucoup de bouquins, oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est un de vos livres, alors ? Ça, c'est le dernier qui est paru. C'est un étrange souterrain. Donc je m'inspire d'une légende, là. Il y aura un souterrain sous la montagne de Dain. Et vous avez vérifié ? Ah, ça, c'est une légende. Vous n'avez pas sorti le tracteur pour vérifier ? Non, je n'ai pas gratté le sol pour chercher s'il y avait un trou, un souterrain. Et donc là, en ce moment, vous travaillez sur quoi, alors ? Donc sur l'abbaye de Saint-Régo, donc je suis presque à la fin du roman. Ça raconte quoi, l'histoire, alors ? C'est un moine qui voulait vivre en ermite, donc il a quitté son monastère d'Auvergne. Il est venu se réfugier dans notre Brionnet. Donc là, vous êtes bientôt à la fin du roman, alors ? Il vous reste combien de pages, je pense. Encore quelques pages, quand même. Il ne faut pas le dire à mon éditeur, mais... Bon, on ne va pas vous faire perdre plus de temps, parce qu'il faut que vous trouviez une inspiration. L'inspiration est la fin. Merci beaucoup, Thierry. Allez, bon courage pour la suite. Merci à vous. Alors, vous le voyez, un mussi soudain, c'est évidemment les vaches, le viaduc, et puis il y a aussi des forêts, elles sont très nombreuses dans la vallée. On va peut-être aller y faire un tour. On sera sûrement très inspirés, nous aussi. Vous voyez, le Brionnet, c'est vraiment un endroit où on peut faire des superbes balades. Regardez où je me trouve, là, on est au milieu des sapins, des douglas. Ça fait vraiment du bien de se promener ici. D'ailleurs, attendez, je crois qu'on n'est pas seuls. Bonjour. Bonjour. Je suis là tous les jours, pratiquement. Et je pratique de la connexion avec les arbres, avec la forêt, avec la nature. Je ne vous ai même pas demandé votre prénom. Moi, c'est Olivier. Olivier. C'est ça. Un prénom d'arbre. Un prénom d'arbre qui symbolise la paix, donc oui, c'est assez chouette. Et Olivier, comment on se connecte à un arbre, alors ? Tu peux t'adosser, Tu peux simplement poser ton front. Je t'invite vraiment à lâcher prise, à ne pas réfléchir, à ne pas attendre de quelque chose et de simplement vivre le moment présent, en fait. C'est ça qui est important. Bon, allez. Je vais lui faire un gros câlin. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un bain de forêt. C'est un bain de forêt, oui. C'est une marche lente en conscience. Et qu'est-ce que ça peut procurer, alors, en soi ? Dans les arbres, en fait, il y a des particules qui sont volatiles, qui s'appellent les phytoncides et les terpèdes, que les arbres rejettent. Et toutes ces particules-là, en fait, on les absorbe en respirant ou par la peau. Et c'est tout ça qui nous fait un bien fou. C'est comme une trousse à pharmacie géante, en fait. C'est assez magique, tout ce qu'il y a dans la forêt, au niveau du sol, et qu'on n'a pas forcément le déclic de tout le temps regarder. Et c'est comme ça qu'on prend mieux conscience, en fait, de la nature qui nous entoure et de ce sur quoi on marche. Merci beaucoup, Olivier, pour cette expérience. Merci, Nathan. On a passé un très bon moment à Mussi-Soudun. Moi, je vais encore profiter un petit peu de la nature. Et puis, je vous dis surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada